Bonjour à tous et à toutes, je suis Nelson de chez Walldata et j'ai le plaisir d'être avec vous ce jour pour vous faire découvrir l'organiseur boursier de Wallmaster XE. Le but de l'organiseur boursier de Wallmaster est d'optimiser votre méthode de travail pour vous faire gagner du temps. Cet organiseur est inclus dans tous vos logiciels de la gamme Wallmaster et convient aussi bien aux investisseurs qu'aux traders. L'objectif de cet organiseur est de vous permettre de gagner du temps dans la sélection des opportunités d'investissement, de trading et dans le suivi de vos positions. L'idée même de cet organiseur boursier est venue d'Alexander Helder, auteur du livre « Entrez dans ma salle de trading » qui nous dit que le facteur de temps est tout aussi crucial et plus vous en disposez et plus vos chances de réussir sont bonnes. Nous allons donc voir comment gagner du temps avec l'organiseur boursier de Walldata recommandé par Alexander Helder lui-même. Dans tous vos logiciels Wallmaster, la toute première colonne « Alertes et sélections » comprend deux possibilités de création de listes. La toute première, la boule grise, permet de créer, ajouter et supprimer et mettre sous alerte une sélection de valeurs que vous avez coché. La deuxième, la classification en A, B, C et D qui est votre organiseur boursier dont la classification recommandée par Alexander Helder crée plutôt des listes éphémères. Ce système de classification permet donc de donner une note à chacune de vos valeurs. Vous voyez que vous avez quatre lettres ABCD. Nous allons donc voir comment cette classification fonctionne. Vous pouvez par exemple utiliser les valeurs notées A qui sont celles que vous allez suivre de très près. Les valeurs notées B qui seront les valeurs à potentiel mais dont la situation est encore indécise. Et enfin, les valeurs notées C qui présentent des opportunités d'investissement à moyen terme. Notre analyste, par exemple, l'utilise de la façon suivante. Il va sélectionner les valeurs à potentiel sur le Market Analyzer, puis confirme ou non sa sélection lorsqu'il fera son analyse discrétionnaire sur le graphique. Faisons un exemple avec le marché du CAC 40 et avec la méthode du WTI. Tout d'abord, vous sélectionnez une valeur avec un bon timing. Par exemple, la valeur Vinci. Ensuite, vous cliquez sur la sélection A. Puis, vous analysez le graphique et vous estimez alors que cette valeur n'est pas encore prête à intégrer votre portefeuille. C'est alors que vous sélectionnez la sélection B à l'aide de l'assistant visuel Organiseur Boursier en haut du graphique. Une fois que vous avez sélectionné la sélection B, cette modification est également effectuée au niveau du Market Analyzer dans la colonne Alertes et Sélections. Vous pouvez également personnaliser vos sélections sur mesure. Pour cela, vous n'avez juste à faire qu'un clic droit sur la sélection, puis vous sélectionnez Propriétés Générales. Vous avez donc une fenêtre volante qui apparaît. Et à partir de là, vous pouvez modifier la taille d'affichage en l'agrandissant ou bien en changeant le type d'affichage pour afficher que la lettre que vous avez sélectionnée. Vous pouvez également modifier l'intitulé de vos sélections dans Général. Une fois que vous avez modifié tout ce que vous voulez, vous validez le tout et vous chargez votre Market Analyzer. Et voilà, les modifications ont été chargées. Vous pouvez également intégrer une note dans la sélection. Pour cela, même manipulation, vous faites un clic droit et vous sélectionnez Éditer la note de la valeur. Dans la même fenêtre, vous intégrez la note que vous voulez. Et ici, on va inscrire Timing Parfait. Vous validez le tout et vous pourrez retrouver cette note grâce à l'outil Atesense en maintenant le curseur sur la sélection. Pour ceux qui souhaitent également bénéficier de l'outil Organiseur Boursier au niveau du graphique, vous avez également la possibilité en ajoutant l'assistant visuel Organiseur Boursier. Vous pouvez ajouter l'assistant visuel en sélectionnant la baguette magique en haut à gauche du graphique. Vous recherchez donc Organiseur Boursier. Une fois que vous l'arrivez retrouvé, vous le sélectionnez, vous l'ajoutez et puis vous validez les modifications. Vous voyez donc apparaître l'organiseur boursier en haut du graphique. Lorsque vous définissez une sélection par valeur dans n'importe quel type de marché ou de liste personnelle, votre organiseur boursier génère automatiquement des listes intitulées sélection A, sélection B, sélection C, sélection D. Vous pourrez retrouver ces listes dans liste d'instruments, liste automatique et vous avez ici les différentes sélections. Une fois que vous les avez sélectionnées, vous ferez apparaître uniquement ces sélections au sein de votre Market Analyzer. Comme vous pouvez le constater, seule la sélection A vient d'apparaître au niveau du Market Analyzer. L'outil Organiseur Boursier est automatiquement intégré à l'ensemble de vos Market Analyzer. Vous pourrez le retrouver tout à gauche de votre Market Analyzer sous l'intitulé Alerte et sélection. Donc ne vous inquiétez pas, si vous changez de Market Analyzer ou bien d'espace de travail, vous pourrez toujours le retrouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté satisfaction dans l'utilisation de votre Organiseur Boursier afin de gagner du temps. Je vous souhaite donc une excellente journée, une bonne soirée et portez-vous bien.